C'est l'occasion de recevoir les équipes chez nous, de prouver qu'il y a un réel savoir-faire sur les grandes compétitions et puis de montrer aussi un petit peu qu'on a un joli pays et qu'il peut y faire bon en hiver. La deuxième chose, c'est d'ouvrir réellement nos frontières et nos portes, comme le font les équipes avec nous, de montrer vraiment... C'est mignon ! Elles sont de bonne humeur déjà, ça se voit ! Donc, pour revenir à notre affaire, de montrer aussi que nous, on a un esprit d'ouverture et qu'on a envie de partager un certain nombre de choses, une compétition, des entraînements. On s'est entraîné la semaine dernière deux fois avec les Australiennes sur des entraînements assez longs. Et puis, la dernière des choses, c'est aussi une occasion de promouvoir le rugby à 7 en France. C'est un tournoi où il y a beaucoup d'équipes, pour le coup, qui changent aussi parce que là, c'est complètement différent un petit peu des tournois. On va faire quatre matchs le premier jour, trois matchs le deuxième jour. Donc, ça va matcher pas mal contre des équipes de très bon niveau, de très haut niveau même. Le format est un petit peu particulier ici, mais malgré tout, c'est l'occasion de retrouver le rythme de la compétition, le stress particulier un petit peu de la compétition et de s'imposer finalement un format assez rude avec cette match. Donc, l'enjeu, c'est le premier, c'est celui-là. Le second, effectivement, c'est quand même de valider un petit peu tout ce qu'on a essayé, de faire évoluer à l'entraînement sur les derniers mois et de pallier aux banques de compétition et armées qu'il y a dans cette période. Quand on s'entraîne ensemble, on essaie toujours d'essayer de se créer des incertitudes. On se connaît, comme tu dis, on sait un petit peu les caractéristiques de chacune. Même si à chaque entraînement, on essaie un petit peu à chaque fois de leurrer, de sortir de notre confort pour créer d'autres choses, pour se créer d'autres sensations personnelles en tant que joueur de haut niveau, joueuse de haut niveau. Mais oui, ça change parce qu'effectivement, on rencontre ces équipes-là, même si ça reste un tournoi amical. Il y a toujours cette petite voix dans la tête qui dit qu'il y a quand même l'étape pas loin. On n'est quand même pas encore qualifié, il y a encore un objectif à aller chercher. Donc très clairement, ces tournois-là, on peut les appeler amicaux, mais ils ne le sont jamais. C'est des tournois où on essaie de prendre le dessus sur l'adversaire, qu'il soit amical ou pas amical. C'est pas mal quoi. Oui, au revoir Fally, au revoir! Tu marques, tu marques! Réalise C'est parti!